Bonjour à tous. Bonjour Marine. Bonjour Camille. Je suis ravie de vous retrouver. Moi aussi. Alors on est aujourd'hui dans un endroit magnifique en plein Stavelot et c'est ici que se trouve la première maison passible de Wallonie chez monsieur madame Meyers qu'on va aller retrouver tout de suite. Vous me suivez ? Cette magnifique maison à deux pas du centre de Stavelot a toute une histoire. Son propriétaire l'a construite voici dix ans maintenant et à l'époque elle était révolutionnaire. Monsieur Meyers bonjour merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Bonjour. Alors on l'a dit tout à l'heure vous habitez dans la première maison certifiée passible de Wallonie. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à vous jeter dans cette aventure ? Les circonstances de la vie, on avait une maison dont on souhaitait se séparer et l'envie d'autonomie, de pouvoir bénéficier d'une maison agréable à vivre où on pouvait circuler dans toutes les pièces avec une température homogène. Voilà c'est principalement tout ça. Alors justement Marine est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est déjà une maison passive ? Donc c'est une habitation qui jouit d'une température agréable aussi bien en été qu'en hiver sans système de chauffage traditionnel ni de climatisation. Donc c'est possible évidemment grâce à une isolation thermique performante des parois. Plus de 24 cm d'isolant par l'extérieur, une optimisation des gains solaires et une étanchéité à l'air permettent notamment ici de bénéficier de la certification maison passive. Évidemment c'est une solution parmi tant d'autres pour avoir un bâtiment performant. Ici et c'est sans doute le plus important, pas de chauffage classique. La famille utilise néanmoins tout de même un poêle d'appoint pour compenser en cas d'hiver très froid. Mais ce chauffage naturel au bois ne consomme que très peu de stairs, rien à voir avec une maison plus classique. Mais est-ce pour autant confortable de vivre dans un bâtiment aussi bien isolé ? On entend souvent dire par les gens qui peut-être ne vivent pas dans des maisons passives c'est qu'ils auraient l'impression d'être dans un vase clos un peu hermétique. Est-ce que vous avez cette sensation ? Non vraiment pas parce qu'il y a une ventilation et donc on n'a jamais par exemple d'inconfort le matin en se levant de mauvaise odeur dans la chambre après avoir passé une nuit. Ça franchement ça n'existe pas. Si on veut ouvrir les fenêtres, on les ouvre. Ah on peut ouvrir les fenêtres ? Oui on peut ouvrir les fenêtres. Mais alors c'est comme dans toute maison il faut savoir qu'en été si vous ouvrez qu'il fait chaud dehors vous faites rentrer de la chaleur. En hiver vous faites rentrer du froid et donc il faudra compenser. Est-ce que vous pensez que l'investissement de départ est beaucoup plus important que si vous aviez construit une maison classique ou même une maison basse énergie par exemple ? Moi je n'ai pas l'impression parce que qu'est-ce qui coûte plus cher ? C'est forcément le triple vitrage. L'isolation est plus importante, on a 24 cm. Si on compare à une isolation de 6 cm, forcément ça coûte plus cher mais à la pose ça revient au même. Donc ce sont vraiment les postes là qui pourraient être différents par rapport à une autre habitation. Mais seulement moi je n'ai pas de chauffage traditionnel, pas de radiateur, pas de tuyaux qui parcourt le sol pour un chauffage basse température. Donc tout ça ce sont des postes dont j'ai pu me passer. Donc ça a fait diminuer le coût. Alors Marine, dans le cas de M. Meers, on est dans une construction bien sûr. Mais imaginons maintenant qu'on ait déjà un bâtiment classique, qu'on veuille rénover, est-ce qu'on peut obtenir la labellisation de maison passive ? Ce n'est pas impossible, il faut voir l'habitation dans son ensemble, il faut traiter toutes les parois, donc les isoler thermiquement, avoir une bonne étanchéité à l'air, ne plus avoir de ponts thermiques dans l'habitation, placer des vitrages performants et aussi une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur. Bien évidemment il faut voir aussi le projet dans son ensemble, donc son orientation, son volume. Et donc c'est à l'architecte de prévoir un projet modulable. On va peut-être justement aller voir l'architecte qui a construit cette maison et on lui posera les questions les plus techniques alors. On y va ? Aujourd'hui, dix ans après cette première réalisation, qu'en est-il du marché ? Pour Marc Stephens, pionnier dans les maisons passives, l'évolution de ce type de construction est très positive. Prenons ces dix dernières années en Belgique, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans la construction ? Est-ce que les matériaux évoluent ? Oui, c'est qu'au départ on n'avait même pas de corps de métier qui pouvaient faire une maison passive. C'est qu'on a pris des corps de métier séparés. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises générales qui ont commencé à proposer aussi la maison passive. Maintenant, il y a aussi des produits qui ont évolué. C'est que le vitrage est devenu beaucoup moins cher. Parfois même au même prix que le double. Les châssis des vitrages ont évolué aussi, c'est qu'on a maintenant quasiment tous les produits plus chers ou moins chers qui se prêtent à utiliser ce châssis pour une maison passive. Et aussi, les isolants en général, les prix ont baissé parce qu'on a remarqué qu'on pouvait vendre des épaisseurs plus épais à des meilleurs prix. Donc ça devient quand même un petit peu plus abordable alors de construire une maison passive ? Tout à fait. Aujourd'hui, en tout cas, la maison passive coûtera moins cher qu'il y a encore il y a dix ans. Une certitude, les maisons passives restent un bon choix car on économise sérieusement sur ses factures d'énergie. Le propriétaire, en tous les cas, ne regrette absolument pas son investissement. Monsieur Meyer, c'est un grand merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à vous aussi, Marine. Et je pense que nous, on en sait un petit peu plus sur les maisons passives maintenant. Et si vous reste des questions, vous n'hésitez pas bien sûr à nous les envoyer. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle séquence énergie. A bientôt. Et pour plus d'informations sur les maisons passives, vous pouvez bien sûr vous rendre dans votre guichet énergie Wallonie.